bonjour mesdames et messieurs bonjour à suivre ce nouveau numéro de ce 30 décembre 2023 où nous souhaitons vraiment une bonne fête de bonne année à de l'année 2023 qui va s'achever mais mais également l'année 2024 qui va prendre son nez là et ce matin sur congolaire tv nous avons les réels plaisirs de recevoir messieurs matien un citoyen congolais et analyste bonjour messieurs matien bonjour messieurs les journalistes bon chers téléspectateurs pour ce matin est-ce que ça va ça va très bien messieurs les journalistes on commence avec cette nouvelle qui acquise les présidents rwandais d'avoir soutenu le rebelle qui se trouva sur les sols bourrondais et cette acquise mais cette accusation revient du président bourrondais son excellence naïsimi et vous l'avez suivi oui nous avons suivi avec intérêt messieurs les journalistes et toutes ces déclarations le président bourrondais accuse les rwandais de soutenir les raids tabara une rébellion qui secoue le gouvernement bourrondais et quant à nous nous disons voilà les déclarations du gouvernement rwandais dit les déclarations du président kagame qui arrive et à fait et vous vous souviendrez que il n'y a pas longtemps oui il a eu des problèmes avec et avec la tanzanie où on a même expliqué et déplacer rwandais qui vivait en tanzanie on les a expliqué il a eu des problèmes avec la république de l'ouganda où on est arrivé à fermer des frontières c'est après négociation que les relations se sont rétablis et il a des problèmes maintenant avec avec le bourrondi pour la rdc on n'a pas donc vraiment vous voyez que c'est un régime sans qu'un air qui est à son déclin donc tel qu'elle avait elle avait dit le président félix santo en disait qu'il dit c'est un régime qui est finissant un régime qui sème latéraire en afrique centrale c'est un régime qu'on doit combattre qui coûte et je pense que cette fois-là c'est la fête de ce régime là paul kagame il va partir il va laisser les peuples de l'afrique centrale vivraient en paix les rwandais les les ougandais et les tanzaniens les kenyans et les congolais vont vivre en paix après son déclin monsieur les journalistes pourquoi c'est le marc kagame qui est accusé par au délai de la rdc kagame a toujours été accusé où il est toujours accusé et c'est c'est pas qu'est ce qu'on peut comprendre c'est ça pourquoi c'est le marc kagame qui est accusé c'est ça effectivement messieurs les journalistes et pouvoir qui est finissant et pouvoir qui est aux abois c'est pouvoir qui est en train de s'accrocher des chiites tout le monde donc nous ne disons que et merci voilà dieu est aux côtés de congolais voilà tout le monde commence à constater et les mains les mâles que les rwandais cause à nos patriotes et de l'afrique centrale et nous nécessairement jamais de les dire les congolais les rwandais donc toute la population de l'afrique centrale c'est un peuple qui est appelé à vivre à paix c'est que donc et paul kagame si tout le monde commence à les pointer du doigt c'est à dire il fallait un seul homme comme félix qui a osé les cités pour dénoncer tout ce qu'il est en train de commettre comme mal en afrique centrale et voilà les autres pays commencent à empointer les pas donc nous pensons que ça sera aussi salitaire pour la rdc et comme il commence à s'accrocher à tous ses voisins je pense que c'est pouvoir finir ça et paul kagame va laisser l'afrique centrale à paix messieurs les journalistes le président bourrundais acquis son logo et le président bourrundais pardon à l'évariste et naïchimie acquise son nom le groupe rwandais paul kagame de fournir réfugié financement formation et protection auquel l'armée aux groupes armées red tabara qui se trouve sur le sol bourrundais qui a attaqué le bourrundis la veille de la noël une attaque qui a causé c'est qui a causé 20 morts pardon deux personnes donc il ya 20 personnes qui sont décédés suite à cela oui malheureusement ces accusations le rwanda n'accepte pas ça donc et le kigali dans un communiqué a nié qu'il n'est ni de près ni de loin dans cette affaire merci beaucoup messieurs les journalistes c'est son habitude c'est l'habitude du gouvernement rwandais il ne fait que nier parce qu'il a commencé à l'accuser depuis qu'elle a commencé à soutenir et les m 23 mais n'étaient les experts des nations unies qui sont venus en guéter si les cas qui ont prouvé non sur blanc qu'il est qu'il est il a la même mise sur les soutiens et au m 23 et les images ont été montrés même les drones de la rdc des forces armées de la rdc ont montré qu'il ya des images des militaires rwandais qui traversaient qui ont appuyé un homme en arbre à matériel à financement même et que donc ça ne peut pas nous étonner nous qui vivons ici en afrique centrale c'est tout nous qui vivons à goma nous savons il a toujours nié il n'a jamais accepté n'a jamais passé aux avis mais les preuves sont là et que s'il nie les déclarations que le président bourgondais d'aïchimie a déclaré nous ne pouvons pas nous étonner ce sont d'habitude n'est fait que nier mais cette fois-là ce sera l'affaire messieurs les journalistes c'est l'affaire c'est ce pouvoir qui est déjà à son déclarer en tout cas nous pensons que cette fois-là ce sera salutaire et on va boutir l'ennemi de l'afrique pas seulement l'ennemi de la rdc je l'ai toujours appelé moi l'ennemi de l'afrique centrale messieurs les journalistes on parle toujours des bourrondis c'est qu'a déclaré le président bourrondais les présidents bourrondais appelle sa population à s'est rangée derrière la république démocratique du congo à cette période d'agression par les rwandais nous avons décidé d'être du côté de la rdc car les faits qui attaquent la rdc aujourd'hui c'est le même fait qui peut nous attaquer demain ou après demain j'appelle tous les bourrondais à se mobiliser derrière les congolais car protéger la rdc c'est également protéger les bourrondis a déclaré le général évariste neva président bourrondais en tout cas c'est très bien c'est une très bonne déclaration ne vaut qu'il applaudir cette déclaration là parce que vous avez vu messieurs les journalistes quand les contagiats bourrondais étaient ici dans le cadre de l'eac c'est parmi tous les militaires qui sont venus pour et dans le cadre de l'eac c'est en tout cas la population de gomme à la population du nord de la rdc a beaucoup apprécié la position des troupes bourrondais donc nous ne pouvons qu'applaudir cette déclaration il parle de s'arranger derrière la rdc et pour pour bouture l'ennemi qui est un ennemi commun à la rdc au bourrondi moi j'ai dit il faut aller très loin il faut dire que c'est l'ennemi de l'afrique centrale c'est l'ennemi de l'afrique noire c'est l'ennemi de toute la population qui est appelée à vivre à paix et que donc cette déclaration ne fait que s'arranger s'arranger derrière les déclarations de notre président de la république démocratique du congo felix anton tchisaké de tcholombo qui a demandé à toute la population de l'afrique centrale d'ébouter dehors l'ennemi et qui n'est pas le peuple les rwandais mais l'homme de paul kagam les sanguinaires qui ne fait que se mettre à terre nous nous avons déploré beaucoup de morts à en rdc depuis même les massacres de béni là il ya des acquaintances entre les rwandais et ces adefs là et que donc voilà maintenant c'est le tour du bourrondi nous pensons que comme ça continue comme ça les déclarés déjà prévisibles et on va finir et il joue il répondra de ses actes messieurs les journalistes une chose que peut-être les gens voudraient bien savoir est-ce que kagam est un homme fort de la région actuellement ou est-ce que kagam est capable à par un instant comme on peut le dire c'est une c'est c'est une question est-ce que kagam peut faire à par un instant à le front avec le rwanda et avec pardon avec le congo et ça effectivement messieurs les journalistes donc il est il est en train d'aller toucher la gâchette ça c'est la gâchette qui est d'aller toucher et le feu va se retourner contre lui vous n'a vous avez suivi avant que la guerre n'a commencé année d'ici avant que l'inventure ne reprenne les armes il avait déclaré qu'il n'a pas d'espace pour faire la guerre dans ce pays et qu'on voit chez charlie a l'espace pour faire la guerre effectivement le lendemain la rébellion de l'inventure qui était déjà déchiré a commencé à bounagana et voilà maintenant le théâtre de guerre qui s'étaient dans les niragons ou dans les massis donc nous pensons que toutes ces déclarations là contre les bourrondis et les bourrondis contre les rwandais c'est quelqu'un qui ne peut pas faire qui ne peut pas faire la guerre contre tous ces pays de l'afrique centrale vous voyez depuis qu'ils ont commencé à vouloir de balkaniser la rdc ils n'ont jamais réussi ils ont trouvé une farouche résistance de la population congolaise maintenant ça ça s'ajoute à la population du burrondi nous pensons que ça se l'a fait ça c'est son déclaré en tout cas il va partir va laisser l'afrique à pémécier les journalistes et puis on revient à république démocratique du congo où la journée des accalmis ont été remarqués sur la journée d'hier là à toutes les lignes de front ce vendredi 29 décembre notamment mouchaki karouba jusqu'à bihamou et rien n'a été entendu comme que mal de balle certaines analyses indépendantes parce que cela fait suite aux pertes de civils par les rebelles m23 lors des frappes des avions de chasse par l'armée congolais c'est jeudi 27 décembre 2023 alors que c'est même même analyse te parle que ça doit être une chose que lors de ce combat il ya des rwandais qui ont perdu des villes je vais dire les rêves et les rdf je ne veux pas confirmer les rwandais mais je dis les rdf m23 qui ont perdu des vies qui ont perdu des matériels et rien n'a été entendu aux lignes de fraude c'est à dire ils sont vraiment on les a écrasé on les a effacé mais d'après cet analyste lui pense que c'était le temps où la rdc devrait continuer avec les combats pour en finir vraiment vite mais la rdc vient de prendre pause mais si vous le disions dans nos présidents d'émission nous avions dit que les rwandais les m23 les rdf au sibyde pètes énormes en vie humaine et en matériel parce que les mousalines doit résister la rdc appuyer comme on l'a dit les fardes se appuyer par son armée aérienne et voilà voilà maintenant ce qui caractérise ce silence ce silence oui c'est vrai les gouvernements devraient beaucoup plus s'y appuyer pour que parce que quand il a calmé ces gens là ils cherchent les moyens de se retrouver se ravitailler et encore une fois venir nous attaquer mais nous saluons quand même cette force là cette intervention des forces des phares d'essai qui ont soutenu les mousalines sur le front alors cette accalmie ne doit pas nous endormir nous appelons encore une fois le gouvernement et les phares d'essai à ne pas être distrait par cette accalmie là d'une seule journée à passant que c'est déjà sont encore loin de nous non non ils sont toujours près de nous ils sont en train de se ravitailler ils sont en train de se renforcer à troupe donc nous devons être très vigilants et garder nos lignes nos lignes d'attaque nos lignes des flots et riposter au besoin s'ils viennent encore attaquer les positions de wazaline ou messieurs les journalistes on les a frappé il ya des choses qui ont été remarquées d'après certaines sources et qui se trouvent c'est en place qu'ils sont vraiment morts est-ce qu'ils ne sont pas partis est-ce qu'ils sont en train de se réorganiser encore l'état comme on n'est pas tout ça c'est ça effectivement au moment où nous vous parlons nous pensons que les fadc ne redorment pas ils sont en train de veiller sur les lignes des flots et les informations sont en train d'être recueillies par ci par là au moment où nous vous parlons même même bounagana est contrôlé par les fadc nous avons des drones qui sont en train de donner des informations aux fadc nous pensons que cette accalmie ne doit pas nous entourir nous en appelons au gouvernement de beaucoup plus faire et donc vraiment de se retrouver la population qui veut à tout prix récupérer tous les territoires qui est sous contrôle des terroristes de m23 et on parle toujours de l'insécurité à l'esté de la république là on y va maintenant dans les territoires de retour où toujours l'insécurité bas son record le premier communiqué de nana signe depuis un retour dans les territoires nana aux côtés du m23 d'aller retour avec son mouvement appelé afp invite la classe politique les leaders de la société civile les jeunes le femme et le membre de la diaspora congolaise à se joindre et courageusement à son action afin d'évacuer et récemment l'imposteur tirombo et planifier ensemble de l'organisation des élections concessielles paisibles et crédibles et transparentes voyez vous qu'on est là lui aussi d'aller au tour où il a déjà signé son premier communiqué déterminé à faire ce qu'il peut faire pour rétablir d'après lui la paix à l'esté de la république et c'est les journalistes j'ai nous sommes désolé lui il appelle quelle société civile que je ne vois pas ce société civile qui va s'ouvrir sa déclaration de dangereux qui a fouillé sa république pourrait se ranger derrière les terroristes en tout cas je ne vois pas cette classe politique qui peut être derrière lui si ce ne sont que des effilibrés qui sont dans la population des effilibrés qui sont mais en général les sociétés civiles c'est encore trop fort parce que la population a montré de quoi elle est capable à votant massivement les plus d'affaires donc lui c'est sûr les gens qui lui appellent à sa faveur de venir s'unir avec lui d'après lui pour restaurer la paix à l'esté de la république c'est ce que lui pense moi je ne pense pas qu'il va restaurer la paix apprenant les armes contre la république papa par contre nous soutenons le gouvernement pour qu'on puisse goûter dehors cet ennemi là par les armes par la force par la diplomatie agissante mais dire que la population va se rendir derrière les terroristes je ne passe pas donc le peuple est déjà et déjà a déjà sa maturité je ne passe pas que ça puisse être le cas où les gens vont se mobiliser pour se ranger derrière les terroristes monsieur les journalistes mais c'est grave lorsqu'on voit l'homme a déterminé dans ses allées dans ses déclarations il est vraiment déterminé oui oui même s'il est déterminé nous avons vu ce qu'elle a déclaré à nous avons écouté ce qu'elle a déclaré à Nairobi voilà il vient de déclarer notre propos à Arouchourou mais il ne fait qu'il y ait des déclarations qu'il agisse qu'il agisse on va les voir sur le front on va les voir sur le front s'il a des troupes et qu'il les amène comme le président a dit il a dit qu'il osent qu'il osent seulement il va trouver les FADC et tenir debout sur leur position et on va voir on va voir je sais que c'est avec tout ce qui est en train d'arriver dans la région en tout cas nous sommes en train d'aller vers la fin toute cette déclaration de Nanga ne doit pas intimider les congolais que tout le monde puisse mobiliser pour barrer la route à ce détracteur et par là des élections en république démocratique du Congo le président sortant Félix Antoine Tissékevi se dirige vers une large victoire comme les publications sont en train de le faire comprendre c'est cet engouement ce courage ou cette élection massive chez Fatih Betong comme il l'a appelé Félix Antoine Tissékevi cela il dit à quoi ? oui mais c'est des journalistes le peuple est déterminé le peuple a choisi ce cas donc qu'on ne soit pas qu'on ne soit pas intimidé la population a trouvé un homme qui aspire un homme qui reflète la volonté de la population un homme qui dit tout c'est que les gens passent à basse voie en tout cas c'est pour cela que vous avez vu les gens se soulever les traitements pour aller voter massivement ils ont trouvé un homme qui a revêté la posture de Laura Désiré Kabela de mobiliser toute la population pour bouter dehors l'ennemi de la paix on a trouvé un homme qui écoute la population un homme qui reflète la volonté du peuple un homme qui s'est rangé derrière les mousalindous qui a valorisé les mousalindous qui a résisté pendant longtemps contre l'agression et le peuple a choisi ce cas et que donc cet engouement là est justifié c'est pourquoi je suis en train de me dire que même si on est en train de vouloir contester les élections il y a eu des problèmes dans quelques bureaux de vote mais si seulement on peut prendre même seulement les bureaux de l'étranger les bureaux de la diaspora où il n'y a pas eu des problèmes mais la tendance est déjà là donc c'est cet engouement en effet reflété la volonté du peuple qui a été exprimé par le président Tshisekedi à pointant du doigt l'ennemi du Congo qui est le président Paul Kagame du Rwanda à les citer en même temps et à refuser d'intégrer à refuser d'aller sur la table de négociation avec les terroristes chose que la population souhaitait depuis longtemps à n'est pas vouloir intégrer les effilibrés que Paul Kagame fabrique dans ce pays et les effilibrés dans notre armée pour qu'ils ne soient pas capables de relever les défis de la guerre voilà un tas d'éléments que la population voulait et que le président Tshisekedi a véhiculé et voilà pourquoi l'engouement a été là pour les voter pour les réélire messieurs et bien si c'était l'élection serrée est ce que Félix Antoine Tshisekedi sera terminé cette guerre à l'est en tout cas nous sommes confiants la guerre va prendre effet tu vois qu'à l'effet commence à embrasser presque tous les pays comme ça avec un seul homme qui est pointé du doigt non il va faire la guerre contre les Burundis en même temps il fait la guerre contre les contre la RDC je ne pense pas qu'il puisse à son tir gagnant donc le peuple va toujours gagner messieurs les journalistes et le peuple rwandais qui est sous son emprise il est aussi en train d'observer même s'il n'a pas les moyens de s'exprimer comme le disait notre président de la République et que nous devons aider les rwandais nos frères rwandais à les libérer de ces républiques démocratiques du Congo le président Tshisekedi et là il a été éli comme l'a fait savoir la CENI qui est celui qui est en première position par rapport à d'autres il a été largement éli Félix Antoine Tshisekedi a obtenu ce point à ce qui est visible au résultat de ce qui nous a été donné ou à tout ce qui est en train de circuler partout nous sommes en train de voir mais les opposants persistent en disant que Félix Antoine Tshisekedi ne sera pas le président et que les élections doivent être réorganisées Monsieur le directeur ne fait pas seulement des simples déclarations nous avons des instances qui vont tracher ces opposants-là n'ont qu'à présenter les éléments de prêts devant les cours des tribunaux pour qu'on puisse tracher et voir où est-ce qu'il y a eu des problèmes s'il y a eu des bureaux de vote qu'il y a eu des problèmes même le président de la CENI qui a dit mal a déclaré s'il y a un problème qui se passe dans ces bureaux il y a l'article 75 de la loi électorale qui autorise l'annulation totale ou partielle alors donc je pense que ces gens-là ils doivent que se taire les opposants, ils doivent que se taire préparer seulement les éléments de prêts, les présenter aux instances habilitées au cours des tribunaux de la FDC nous sommes dans un processus démocratique, on ne fait pas seulement s'il y a des simples déclarations des opposants il faut les prouver, il faut que les instances siègent et que la vérité des urnes soit connue et je pense que l'agité se va tracher, monsieur le journaliste et si pour quelques résultats qui restent encore à publier, les résultats partiels alors la combinaison des scrutins, Kisekedi, quelqu'un arrivé à déborder à un point où il dépasse Kisekedi et que Kisekedi ne passait pas, qu'est-ce qui va se passer ? je ne pense pas que ce soit le cas, même si cela est arrivé, nous sommes dans des procès démocratiques et il y a toujours un gagné, il y a toujours un perdance comme un match de football ce sera le fait plein, et donc nous sommes confiés que le président est déjà élu, il sera proclamé mais si l'arrivée qu'il y a quelques devoirs de vote qui n'auront pas élu comme c'est le cas dans quelques progrès, ce qu'on a fait que 4 progrès ça ne sera pas l'affaire du monde, c'est la majorité qui gagne donc nous pensons que le président sera élu, monsieur le journaliste c'est pour ce même problème que les opposants sont en train de demander au jour, à 10 jours au lendemain que les élections soient réorganisées parce qu'il y a des dégâts qu'ils ont observés, il y a des choses qui se sont passées au pays et que les opposants disent cela ne peut pas se faire, il faut que les élections soient réorganisées et au-delà de ça, ils qualifiaient ces élections très chaotiques les chaotiques sont aussi trop forts, chaotiques c'est-à-dire, c'est ingénéral nous avions, nous avons, on a eu 75.400 bureaux de vote est-ce que sur 75.000 bureaux de vote, quelles sont les statistiques qui ont prouvé que les élections étaient chaotiques ? il faut combattre les bureaux de vote où il y a des problèmes mais les grandes parties sont libérées de vote où les votes ne sont pas discutés ils sont passés dans le calme et que donc, à l'inverse, c'est-à-dire l'ignoration, c'est encore trop fort encore une fois, je le répète, ce sont les intenses de la justice, les courts et tribunaux la Cour constitutionnelle, qui va tracher 6 fois mille élections c'est la Cour constitutionnelle qui va encore siéger et se prononcer et donc c'est trop tôt de qualifier les élections de chaotiques si on ne l'a pas prouvé il faut qu'on l'ait pour et qu'on dise en tant que des bureaux de vote et des élections c'est en tant, avoir pesé le pourcentage donc on ne peut pas dire qu'à cause des cas particuliers où il y a des dérapages, où il y a des problèmes logistiques et des problèmes d'ordre de l'organisation qu'on puisse y annuler, ça fait tous les processus électoraux Un message pour le Président qui sera réelie à la République Démocratique du Congo exactement, qui sera proclamé par la Commission électorale nationale indépendante c'est 31 décembre 2023 Oui, le 30 décembre 2023, nous allons nous réveiller avec le Président réélu moi je pense que le Président réélu doit écouter la population doit écouter la voix du peuple et il doit faire tout pour exécuter le projet qu'il a rossé depuis sa campagne électorale et le grand défi à relever, c'est d'abord la guerre le reste là, l'économie, les sociètes, ça va aller de soi mais si on finit seulement avec la guerre ici, le juge d'avis je pense que le Président aura réussi ce mandat ici et à la fin, un message pour les efforts de ceux qui sont en train de vous suivre à Paris, c'est-à-dire à Congo-Lavité pour les efforts de ceux qui sont en train de nous suivre nous les disons bravo pour avoir effligé de lourdes de pertes aux ennemis de la paix qui menaçaient Saké à l'ouest de la ville de Goma et nous, nous leur demandons de ne pas dormir de ne pas considérer que cette accalmie qu'on a observée hier est pour nous une fête, on ne peut pas festoyer donc on est toujours à veiller sur nos lignes de front parce que l'ennemi est à côté, l'ennemi se prépare quand vous le laissez faire l'état, il se ravita il est toujours à l'essentiel de traverser et pour la fin, votre contact M. Mathieu merci beaucoup M. Jumalité je suis sur le piste de Sakarankoa 994-19973 merci beaucoup les dames et messieurs merci de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez depuis le début de cette émission passez une excellente journée et nous vous souhaitons une très belle fête du fin d'année bon année, bon année, bon année de l'espectateur et messieurs les dames c'est bon c'est bon c'est bon